Salut tout le monde, c'est Jean Bloch et on se retrouve pour ce 24e épisode du Let's Play d'Assassin's Creed Libération. C'est peut-être le dernier. On va appuyer sur continuer parce que je vous avais laissé comme ça. Je ne voulais pas continuer le jeu si c'était une autre mission qui s'enchaînait juste derrière. Donc, on va essayer pour se joindre à la cause de sa belle-mère ? Ah bon ? Enfin, on va continuer. Heureusement qu'il y a ce système-là parce que sinon, vous avez juste une cinématique derrière. J'ai accompli ta volonté. Il est mort. Et le disque ? Jures-tu de faire respecter les principes de l'ordre et toutes les valeurs que nous incarnons ? Je le jure. De ne jamais révéler nos secrets ni la véritable nature de notre œuvre ? Je le jure. Et d'agir ainsi jusqu'à la mort, quel qu'en soit le prix ? Je le jure. Alors, sois la bienvenue parmi nous, sœurs. Ensemble, nous verrons l'aube d'un monde nouveau. Un monde dans lequel nous assurerons à chaque chose la place qui lui revient. Tu es désormais l'une des nôtres, ma fille. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Et ? Le crédit qui pop comme ça. Oui, je pense que c'est la fausse fin. Allez, vas-y. Viens là. Ok. Vous voyez, je vous avais dit. Il y avait un truc. Vous voyez, il y a des mélanges de décors avec ça. Voilà. C'était lui ? Est-ce que je l'ai fait en moins de deux minutes ? En plus, le générique avait marqué Vidic dedans. C'est bon. 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 Il est bon. Il y a tout ? Voilà. Je vais mourir. Vous voyez, en fait, c'est compliqué, là. Ok. On est espérant que c'est vraiment la bonne arme. Vas-y. Ok. Mais j'ai contré. Par contre, je ne comprends pas. Déjà, le truc, ne subir aucun dégâts, je veux bien. Mais quand même, il y a des limites. Non ! Ah là ! Pourquoi ? Tu peux blâmer des ferrères pour Chichen Itza, mais je vois clair dans ton jeu. Ma fille... Non ! Ah ah ! Fille ? Seules deux personnes peuvent m'appeler ainsi. Tu as banni l'une et sacrifié l'autre. De la digitale. Tu as tué mon père avec tes soins et ton tonique. Pourquoi ? Parce qu'il ne t'a jamais aimé ? Et Jeanne, ma mère... Tu as volé son enfant avant de l'exiler. Tu l'as maintenu en esclavage même après que mon père l'ait libéré. Et maintenant tu essaies de m'infliger de même sort ? Pour le bien de l'humanité. Pour l'œuvre. Le but dans lequel tu as été créé. Dans lequel nous avons tous été créés. Le plus noble des combats. Je ne te suivrai jamais. Non ! Radical. Elle nous guidera au cœur du conflit des générations. Grands seront les sacrifices. Grande sera la peine pour que l'esclavage de la race humaine n'aiderait pas. Le temps est venu de revendiquer l'autoliberté. Es-tu avec nous ? Je le suis. Elle nous guidera. Elle nous guidera. C'est terminé. Ah là c'est la vraie fin c'est ça ? Eh ben. On va quand même garder le générique au cas où il y a un petit truc derrière. Mais putain ouais. Heureusement qu'on a eu la vraie fin. Je me montre que ça a arrêté la fausse fin. Il faudra que je regarde s'il y avait une fausse fin. Non c'était ça la fausse fin. On l'a vu juste avant. Ils ont mis un générique puis d'un secours hop le générique s'est arrêté. Puis on a dû aller tuer le... Le... Comment s'appelle ? Le citoyen eux. Et si on l'avait tué et qu'il nous manquait un citoyen. Je pense qu'on n'arrive pas à eu les trucs derrière quoi. En tout cas. Surpris quand même par ce petit jeu. Parce qu'à la base c'est comme il faut se dire que c'est un jeu PS Vita. Donc ils avaient quand même fait un bon jeu avec une bonne durée pour la console. Parce que si on compte que tous mes épisodes font à peu près 30 minutes. On est au quoi ? Au 24ème. Vous comptez 12 heures quoi grosso modo de jeu. C'est pas mal 12 heures de jeu. C'est rare des jeux qu'ils arrivent à atteindre 12 heures de jeu avec une histoire. Mais ce qu'a fait Ubisoft sur ce jeu là. C'est vraiment... C'est vraiment intéressant. C'est dommage que la PS Vita n'a pas eu des oeuvres dignes de ce nom. A l'époque. Parce que par exemple là ils ont mis l'investissement. Mais après vous avez vu que le jeu était sorti. En version HD. Sur les consoles. Sur les consoles à l'époque. Parce que sur les consoles PS3. Xbox 360. PC. Qui l'a récemment ressorti en remaster. Mais je pense que c'était pour abortir le coup. Parce que c'est sorti quelques temps après. Sur les plateformes. Ça c'est sorti en 2012 quand même. A l'époque de Assassin's Creed 3. Qui marquait aussi la fin de l'ère Death Moon. Et là il faut se dire qu'en fait. Bah là le jeu n'a pas de rapport avec Death Moon. On ne voit pas rentrer dans un imus. Être à l'extérieur ou quoi que ce soit. Et parce que les... C'est pour ceux qui se rappellent du début. Bah en fait on est quand même dans des délires. Où c'est un jeu vidéo. Ou du moins c'est un... On va dire c'est un truc VR. Où tu revis des trucs façon jeux vidéo quoi. Un jeu vidéo dans un jeu vidéo. Ouais ouais. Mais franchement très plaisant ce jeu. Surtout avec la quête là de la vraie fin. C'est vraiment... Vraiment... Bah ça valait le coup. Bon après je sais pas comment j'aurais pu prendre zéro dégâts. Avec les fumisiens là. J'ai vu que c'était le petit conseil. Pour les fumigènes. Mais... Mais après... Je pense que... Voilà c'était pas forcément... Punitif. Si c'était la condition Sinequanon. De réussir à tout prix. Cette mission sans prendre un seul dégâts. Là oui d'accord. Je pense que... J'aurais plus un peu plus trigger quoi. Mais c'est vrai que des fois. Les brises... Les brises de défense avaient du mal à marcher. Mais franchement je suis satisfait d'avoir fait ce jeu. Pour moi... Il faut qu'il soit considéré comme un vrai épisode d'Assassin's Creed. À part entière comme Assassin's Creed 3 et tout comme ça. C'est parce que vraiment... L'histoire... Certes l'histoire est... On va dire stand-alone. Même si tu croises Connor. Que t'as pas vraiment de rapprochement avec toute la continuité d'Assassin's Creed 3. Ou les trucs comme ça. Mais bon après à force. Je crois que les jeux se transformaient en stand-alone aussi. Combien de personnes ont dû jouer à Black Flag sans vraiment connaître tout le passé avec Desmond et tout ça. On sait pas. Mais franchement... Intéressant à faire. T'as des détails. Tu crois certains trucs. Tu te rends compte que... Bah là... Si on va pouvoir accéder au jeu et pouvoir voir les lettres... Je pense que les lettres... Tous les noms qui ont été masqués vont être révélés. Parce que Agathe... Qui était le... L'amour de la mère de la ville. Jeanne. C'est... Ouais... Je m'y attendais pas. En lisant A, je dis peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est un nom. Je me dis ouais non ça doit être quelqu'un d'autre. Mais l'autre je crois qu'il s'appelle Philippe. C'est ça de grand près. On le connaissait Philippe. Pourquoi ils ont... Pourquoi ils ont masqué les noms comme ça. Alors qu'ils ont mis Madeleine. À un moment donné. Oui Madeleine était écrit. Qui est la madame. Et qu'on se rend compte qu'en fait c'est une templière. Qui a voulu... Qui a voulu le truc. Et puis en plus on voit quand même dans... Que le jeu est vraiment manipulé. Du moins le jeu. On voit que le truc était vraiment manipulé. Avec tous les trucs des citoyens eux. Qui permettent de voir vraiment ce qui s'est passé. Parce que là c'était éducéré. Faut pas qu'il y ait un délire de templier machiavélique. Ou quoi que ce soit tu vois. Franchement. Bien ficelé comme jeu. Après je sais pas si je vais attaquer d'autres Assassin's Creed. D'après celui-là. Parce que... Bah vous voyez que la chaîne en ce moment. C'est surchargé de contenu. Et... Vraiment. Pour le... Pour les gens qui veulent suivre. Une série. Ou un let's play. Dans de bonnes conditions. Bah il faut attendre... Euh... On tourne à 5 vidéos en ce moment. Il faut... Faut attendre... 10 jours. Pour avoir un nouvel épisode. Je trouve que c'est énorme. Et j'ai pas envie d'aller dans le délire d'une vidéo par jour. J'avais donné à une époque. Ça avait plutôt bien fonctionné pour moi. J'arrivais à gérer. Mais franchement. Je gérais pas Twitch. Là je veux essayer de gérer Twitch. Et. La chaîne YouTube. Ça va à peu près pour l'instant. Même si. Euh... Il y a un live que j'ai pas tenu. Parce que j'ai sacrifié un peu. Pour préparer une vidéo. Ça va. Donc oui. Bah à la place de ce let's play. Vous aurez l'aspect de Batman Arkham Knight. Qui sera positionné. Pour... Pour justement. La continuité de let's play. Et puis. Au fur et à mesure. On va réduire. La diversité. Pour éviter. On va dire. Tout le... Tout l'aspect. Saturation. Parce que là. 5 séries. 3. Du moins. 2 let's play. 3 séries. Ça fait. Ça fait beaucoup. Un let's play. Une série. Ça avance vite. Le mec il est sûr. Par exemple. C'est Batman Arkham. Il y a une cinquantaine de vie. D'épisode tourné. Il y en a encore à tourner. J'ai pas fini le jeu. À proprement parler. Parce que lui aussi. Il y a une vraie fin. Du moins. Une fin complète. Et si tu fais tout. Tu peux avoir cette fin complète. Mais vous me direz dans les commentaires. Ce que vous. Vous pensez de ce Assassin's Creed Libération. Franchement. Tu pourrais penser que c'est un épisode au rabais. Et tout ça. Mais non. Très intéressant. Je sais pas ce que j'avais donné les notes à l'époque. Et en fait. Tu vois. Tu vois. Tout sous un autre angle. Parce que tu te dis. En vrai. En fait. C'est pas. C'est pas les assassins. Qui voyagent. Qui voyagent. Dans les souvenirs. D'un personnage. Là. C'est vraiment. Tu as un random. Qui va dans les. Qui voyage. Dans les souvenirs. D'une ligne de grand pourré. Et qui découvre. Bah. La triste. Vérité. Grâce à un mec. Qui a hacké. Un peu la mémoire. Il se rend compte. Qu'en fait. Les gentils. Sont pas gentils. Qu'est-ce que tu te rends compte. Aveline. Elle veut rejoindre. Les templiers. Tu fais. Eh. Pourquoi. Je sais pas. S'il y a moyen. D'accélérer les crédits. Parce que là. C'est sympa. Ça va faire un épisode. Un épisode. Mais de toute façon. Vu que je marque finale. Dans les. Dans l'épisode. À chaque fois. Quand je finis. Un let's play. Les gens. Ils sont au courant. Mais je sais pas. S'ils ont mis. Des petites missions. Juste derrière. C'est pour ça. Que j'attends. Généralement. Vous savez. Pour ceux qui suivent les let's play. Avec moi. Ils ont l'habitude. Le générique. On y va jusqu'au bout. On le laisse pas. On le zappe pas. Parce que. Il y a toujours un truc. Qui peut être. Zappé. Par inadvertance. Parce que des fois. Il y a des développeurs. Qui sont un peu. Qui sont un peu concon. Vous voyez. Et les mecs. Quand tu skippes. Le générique. Tu skippes. La potentielle scène. Qu'il pouvait avoir derrière. C'est. C'est. C'est comme si. Tu arrêtes ton DVD. Ton. Ton blu-ray. De. De. De Marvel. Quoi. Tu l'appel. Tu l'appel. Les scènes post-crédit. Les scènes post-générique. Tout ça. Tu les. Tu les loupes. Parce que t'as sorti ton DVD. Et tu peux apprendre. Des petits trucs sympas tâches. Voilà. C'est pareil. C'est juste du bonus. Mais on aime bien. Suiver des trucs comme ça. Esport manager. Mais. Comment il peut avoir de l'esport. Sur ce jeu. T'as l'impression. Qu'ils ont mis tous les noms. Mais. Tu vas voir. Tu vas voir le nom. Le nom de. De la famille. Tout ça. Vin Diesel. Tu te représentes. La famille. Ah ouais. Parce que. Le esport. Il n'y a pas d'esport. Dans Assassin's Creed. Ça ne se sent rien. Il y a eu du multi. Mais. Pas à ce point là. Quoi. En tout cas. Assez. Content. D'avoir fait. Ce jeu. Oh. Il y a les YouTube managers. Assez content. D'avoir fait ce jeu. Et d'avoir. Pu faire. Cette vraie fin. Et de pas. Se faire. Se faire avoir. Comme ça. En espérant. Que c'est la vraie fin. Qu'il n'y a pas une couillonnade. Encore. Il y avait eu un générique. On n'était pas du pas. Le générique. Puis en plus. Tu dis. Vidique. Vous savez. Le grand casse-couille. Pardon. J'ai bailli en pleine vidéo. Ça m'arrive. Vraiment pas. Comme ça. Assez éprouvant. A force. Des vidéos. Surtout. Avec la chaleur. Qui peut taper un peu. Comment dire. Il y avait Vidi. Que vous savez. Le grand méchant. Du premier. Du deuxième. Opus. Même. De tous les opus. Pratiquement. Jusqu'au 3. Non. Je crois qu'on l'a tué. À un moment donné. Ah. Ben non. C'est dans le 3. On l'a vu dans le 3. Donc. Oui. Quand tu lis ce nom-là. Tu dis. C'est pas vraiment. Le vrai générique. Il dirait. Il te permet. Tu sais. D'avancer. Dans la liste. D'arriver de. Ouais. J'ai bougé la monette. Pour voir. D'avancer. Rapidement. Les génériques. Pour éviter. Ce genre de truc. Il y avait. Je crois. Il y a une vidéo. Comme ça. J'avais. J'avais. Carrément. Avoir. Accélérer. Tout le générique. Sur la vidéo. Pour vraiment. Vraiment. Truc. Mais. C'est dommage. Je trouve ça. Parce que. Là. J'aurais pu parler. Puis à un moment. M'arrêter. Puis accélérer. Tout. C'est bien. Les génériques. Trop long. Où tu. Tu remercies. Tout le monde. Tous ceux qui ont participé. Tous leurs noms. Ça fait plaisir. Par exemple. Je sais pas. Si les. Les bêta testeurs. Des jeux. Ils font partie de ça. Ça se trouve. Il y a un jeu. D'un éditeur. Où il y a mon nom. Dedans. Et que personne ne sait. Qu'il y a mon nom de don. Et un de mes potes. Un jour. Il va finir le jeu. Il va faire. Mais. Mais t'es non. Mais je sais pas. S'ils les mettent. Parce que. Vu qu'ils mettent. Une. Une clause. De confidentialité. Tu dois pas dire. Quel jeu t'as fait. T'as t'inti. Tu dois même pas dire. Que t'as t'inti. Ouais. Normalement. Tu dois pas dire. Ouais. J'ai. Donc. Je dis pas. Pour qui j'ai testé. On. On s'en branle. Quoi. Mais. Ouais. Donc. La version HD. Il y a des WVP. Par Beyssef Sofia. Je crois. C'est les mêmes. Qui sont sur le Rebek. De. Prince of Persia. Qui a été repoussé. Parce que. Je crois. Qu'il s'est printolé. Au niveau des graphismes. Ils ont voulu mettre. Un style. Mais ça. Pas. Ça. Pas. Plus. Il y a pas mal de monde. Mais. Là. Il y a les dev tests. Ouais. Je sais pas. Ce serait marrant. Un jour. De jouer au jeu. Que j'ai. Que j'ai fait. Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et de voir. Et de voir. Son nom. Poppy. Tu fais. Mais c'est. Techniquement. Si je fais le genre là. Je pourrais pas dire. Ah. Mais c'est moi. Et de voir son nom. Tu fais. Si. C'est moi là. Qui vient de paraître à l'écran. Donc oui. Assassin's Creed 3. Libération. Parce qu'il s'appelait. Assassin's Creed 3. Libération. Après. Il s'appelait. Assassin's Creed. Libération HD. Pour être Assassin's Creed. Remaster. Développé par Sophia. Je veux savoir. Ils ont réussi à faire. Quelque chose. De pas mal. Ils ont dû être aidés. Au niveau. Histoire. Du côté. Ubisoft Montréal. Vous voyez. Mais il me tarde. De pouvoir jouer. Ou je ressens. Quand même. Parce que je vois. Des trucs passés par là. Parce qu'il y a ce qui paraît. Dans la nouvelle trilogie. Qu'ils ont fait là. Avec Assassin's Creed Origine. Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Valhalla. Il y a une truc. Avec une double histoire. Entre le présent. Et le passé. Un peu ce qui était fait. Avec Desmond. Mais est-ce que c'est aussi bien fait. Qu'avec Desmond. À l'époque. Parce qu'on a eu de. Il y a des ressentis. Quand tu sais. Que le mec. Il se sacrifie. Tout ça. Ou il se polio. Pour ceux qui sont pas bien. Assassin's Creed 3. Sacrifice. Pour sauver l'humanité. Je crois. Donc ouais. Et c'est vrai que c'est. Il me tarde de faire ces jeux. Mais là. Il faut que je rencontre le truc. Et c'est vrai que les LXP. Ça te plaît de moins en moins. Sur YouTube. On va pas se mentir. Mais. On va essayer un peu. De faire. De perdurer l'Endor. Parce que. Parce que oui. En vrai. J'aimerais bien. Faire tous les Assassin's Creed. Qui train. Est-ce qu'il y a un nom qu'on connait. Je sais pas. Un petit Donald Renew. Dans les noms français. Non. Un truc comme ça. Ou un nom. Y'a rien qui m'a paru. J'ai pas vu. Vraiment. Reconnu un truc. Un nom. Donc ouais. Le prochain. C'est Black Flag. Parce que si je suis dans la logique. Y'a Black Flag. Y'a Rogue. Y'a. Unity. Y'a. Syndicate. Il y'a. Attendez. Donc. Black Flag. Rogue. Unity. Oui. Rogue. Un peu avant Unity. Euh. Donc. Unity. Euh. Il y'a. Syndicate. Il y'a Origin. Il y'a. Odyssey. Et il y'a. Valhalla. À un moment où vous regardez. C'est tous les jeux qui sont sortis. Donc ça veut dire qu'il me reste 7 jeux à faire de la saga. Mais quand je regarde. J'ai fait Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Brotherhood. Assassin's Creed Révélation. J'ai fait Assassin's Creed. Assassin's Creed 3. Et Assassin's Creed Libération. Donc ça veut dire que j'ai fait 6 jeux. Et il m'en reste 7. J'ai fait la moitié du chemin. En même temps. Si j'arrive à Black Flag. Il y'a un autre jeu qui sort. Je serai vraiment à la moitié du chemin. Mais tout le monde dit que le jeu Black Flag est vraiment sympa. Pour son aspect piraterie et tout ça. Mais moi ce qui me plaisait. C'était tout le délire avec Deathmon et tout ça. Avoir quand même pas une justification pour aller dans le passé. Mais pas loin quoi. Après beaucoup n'aiment pas cet aspect. Aller dans l'animus. Reviver le passé de quelqu'un. C'est vrai que là l'animus c'est pas vraiment présent. Donc t'as pas cette impression de jouer à un jeu. Ou tu joues à un jeu. Et ça, ça pouvait être reproché. Ils s'en ont un peu éloigné quand même. Et ouais c'est vrai que je trouvais ça personnellement dommage. Parce que le double fil rouge. Parce que sur toute la trilogie Assassin's Creed. Plus les petits épisodes en plus. Donc Brotherwood et Révélation. Tu suivais vraiment l'évolution de Deathmon vers son destin. Et tu suivais cette quête. Cette quête de recherche du côté des assassins. Pour trouver tous les trucs. Pour sauver la planète grosso modo. Et arriver à avoir dans chaque épisode vraiment une continuité. Vous avez eu la trilogie Ezio. Où on a suivi tout son périple. Jusqu'à qu'il se rende compte qu'il n'est qu'un guide. Pour... Du moins il n'est que le messager d'un message pour quelqu'un dans le futur. C'est plutôt de pas mal. Parce qu'on se rappelle à l'époque où carrément tu avais un de ceux qui étaient là avant. Qui parlaient directement à Deathmon. C'était génial ça. C'est pas que ça brisait le quatrième mur. Mais... Non parce qu'il n'y avait pas vraiment le quatrième mur. Mais je pense que les mecs ils étaient tellement intelligents qu'ils savaient qu'à force ça allait être un truc. Et c'est vrai que c'est dommage. La licence est tellement intéressante. Il y a tellement de coups à faire on va dire. Avec la licence. Et c'est vrai que quand ils ont lancé le film. J'étais... 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 J'étais hypé pour le coup. Je me suis dit ouais ils vont peut-être faire quelque chose. En fait le film a une continuité... Et il fait partie du... De tout ce que fait Assassin's Creed. Et c'est pas un truc à part. C'est pas un truc... Il est vraiment dans cette continuité. Il est vraiment dans ce moule là. Et le truc c'est que... Moi je le trouve sympatoche le film. Il se regarde. Je l'ai vu plus d'une fois déjà. Mais le truc c'est peut-être... Pour les non-initiés c'est compliqué. Et pour les initiés... Bah ils reprochent peut-être certains trucs. En clair les deux camps sont pas contents. 2019. On est en 2021 quand même. Et ça se trouve que je regarde le générique. Tout ça pour rien. Ah non. Il se passe quoi ? Ah voilà. Ah oui quand même la séquence elle est finie. Ça se trouve il va y avoir encore un bonus derrière. Voilà. Bon on retourne à vie classique. Euh... Ta gueule. Elle devrait avoir honte. Ta gueule. Parce que les pages maintenant... Est-ce qu'on... Non. Non. Elle dit pas les noms. On dirait que c'est volontaire de sa part. C'est dommage. Il y a des pièces d'assassins. Mais bizarrement... Les pièces d'assassins ce n'est pas des logos d'assassins. C'est là le babless. Ce n'est pas le logo d'assassins. C'est le logo d'abstergo ça. Ah j'avais récupéré pas mal de trucs. La dernière statuette Maya. Je ne sais pas où elle est. En vrai. Il y a des trucs que je n'ai jamais utilisé. Le pistolet là. Ça ouais. Sûrement. Le fouet on l'a utilisé. Bah ça on les a eu. Les brobes fumigènes on les a utilisé à la fin. On a dû peut-être t'en foutre plus pour ne pas subir de dégâts. Donc là techniquement on n'a plus aucune mission. À part peut-être aller chercher les derniers trucs qui pourraient nous valoir à 100% parfait. Vous voyez. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que des missions secondaires. Sans importance en vrai. On a tout fait l'histoire. On va même quitter le jeu comme ça. Du moins on va retourner à l'accueil. Je pense. Quitter le jeu. Voilà. Et on va voir combien de pourcents il y a au jeu. Tu sais en fait vous voyez. Je pensais qu'il y avait plus de missions que ça. Mais en fait. 85%. Et... 4h25. En fait il dit que j'ai passé 9h33 dans le jeu. Sérieusement. 85% c'est là au moment où je tourne. Ouais. Les décalages nocturnes. C'est chaud. Enfin bref. Bon bah c'est ainsi que va s'achever ce let's play. Sur Assassin's Creed Libération. J'espère quand même qu'il vous a plu. Qu'on a passé des bons moments ensemble. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Le like. Le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Pour peut-être voir dans le futur de nouveaux let's play sur Assassin's Creed. Si c'est Assassin's Creed qui vous botte. Sinon vous pouvez regarder un peu sur la chaîne. Tous les let's play que j'ai déjà fait. Ils sont beaucoup quand même. Ou les séries que j'ai fait. Qui sont pas mal et tout ça. Allez. On se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao bye bye. Et en plus on finit un épisode pratiquement dans les temps. Allez ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501